Comment utiliser les ressources ou les compétences de votre iPad ou de votre iPhone dans votre apprentissage de l'hébreu ? C'est la question à laquelle je vais répondre immédiatement. Suivez bien. Déjà, vous allez devoir mettre votre iPad ou iPhone, votre système iOS en mode hébreu. D'accord ? Bon, vous n'allez pas mettre le menu en hébreu, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Juste, il faut configurer l'hébreu. Vous allez dans Général, dans les réglages évidemment, Réglages, Général, et vous allez déjà aller sur Clavier. Ça va vous faire déjà mettre le clavier hébreu. D'accord ? Donc moi, il est déjà rajouté. Comment on rajoute un clavier ? Comme ceci. D'accord ? Et je vais rajouter Hébreu dans la liste. D'accord ? Bon, évidemment, chez moi, il est déjà installé. Donc ça s'affiche ici, Hébreu. Vous voyez bien ? C'est parfait. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez dans Général, et maintenant, vous allez dans l'Accessibilité. D'accord ? Et dans Accessibilité, vous allez aller dans Paroles. Vous allez cocher Énoncer la sélection. Vous allez cocher Énoncer le contenu à l'écran. De toute façon, ça marche aussi pour le français. Vous allez cocher Surligner le contenu, mots et phrases. Surligner le contenu, mots et phrases. D'accord ? Couleur d'arrière-plan. C'est plus sympa que souligner, c'est plus visuel. D'accord ? Ça va vraiment vous aider. Voilà. Et vous laissez par défaut la couleur de surlignage. Là, vous allez pouvoir, avec la voix, configurer. Pour le français, j'ai choisi Thomas. Il est sympa. Et pour l'Hébreu, vous n'avez pas trop le choix, c'est Karmite. Mais vous pouvez régler la vélocité de la voix. Tortue ou Lièvre. On va le mettre Tortue, l'Hébreu, comme ça. Voilà. Grâce à l'appareil, vous allez pouvoir faire lire un texte qui est donc sélectionné. Une fois cela configuré, vous allez sur n'importe quel texte. Par exemple, un de nos textes. Alors, je vais, par exemple, sur la leçon 11. D'accord ? La leçon 11, quand je fais regarder la vidéo, ici, vous avez dans leçon PDF le texte. Et ça, vous pouvez faire lire par la voix en prenant vos deux doigts, comme ceci. Regardez, les deux doigts, là. Toc, toc, toc. Voilà. Et vous faites ceci. texte leçon 11. Bon, il a l'air un peu bourré, là. Le David, il y a beaucoup de amis. Les amis de David sont aussi dans l'Ulpan. Ils voient être David qui m'entend tous les jours dans le livre. Dans le livre, David l'amène, il y a le livre et le livre. Maintenant, après... Et là, par exemple, je peux mettre plus vite. Je peux mettre pause. Je peux repartir. Je peux mettre plus lent. Vous avez vu ? Ça souligne. Je peux lire la voix. C'est génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est absolument génial. Alors, si, par exemple, vous avez un mot que vous ne savez pas lire, vous pouvez tout simplement le sélectionner. Vous le sélectionnez comme ceci. Et vous faites énoncer. Voilà. C'est le mot rotzé. Et par exemple, là, l'omdim, vous ne savez pas le lire ? L'omdim. Et bien voilà. Donc ça, ça va vous permettre de faire des progrès énormes et d'être totalement autonome face à votre apprentissage de l'hébreu. Petit bémol quand même. Vous savez que l'hébreu n'a pas de voyelle. La voix, c'est parfaitement lire avec les voyelles. Mais sans voyelle, elle peut se tromper. Donc ne faites pas complètement confiance à cette voix. Si c'est un texte non vocalisé, prenez un petit peu de distance. Ça peut vous donner une idée parce qu'elle peut viser juste. Mais parfois, elle peut lire de manière erronée. Donc faites hyper attention. Mais globalement, de toute façon, avec les voyelles, ça c'est sûr, elle ne se trompera jamais. Vous pouvez même aussi épeuler les lettres. Donc c'est absolument génial. C'est extrêmement puissant comme outil. Et je vous invite à l'utiliser autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Bon apprentissage sur la cour des bois.